All right, on va être live avec Super Big Kmart qui va nous faire une petite run de Goof Troop, pas une race, contrairement à ce qui est annoncé avant, c'est une petite erreur de notre ami Ben. Par contre, l'Incentive est encore à 5$ contre 5$, donc le personnage n'a même pas été choisi par l'audience, on a un tie, donc je ne sais pas ce qu'on fait avec ça. On peut faire des longueurs en attendant qu'on rentre, puis en même temps on peut demander dans la fois c'est qui qu'on joue. Est-ce qu'on veut des frames ou que le marathon soit long? Max, le hype, le chien. OK, alors... Fast, Max gagne, PIL, Goofy par. On va y aller avec la seule catégorie qui n'a jamais été présentée dans un marathon no reset d'abord. À moins que, en faisant des longueurs de même, il y a un don qui rentre là. Non, c'est ça, donc on va y aller avec Max. Max, c'est la seule catégorie qui n'a jamais été faite dans un marathon. C'est aussi la catégorie dans laquelle un skip a été découvert. Le skip fait sauver 30 secondes. Grâce à ça, le record du monde a fondu d'une minute. Fait que... Fait que moi je suis prêt, mon coach est-tu prêt? Ah oui, oui, oui. OK. C'est bien beau. Fait que c'est sur toi. Tu fais un countdown puis on te sort de ça. OK. Fait qu'on part ça dans 3, 2, 1, go! Yeah! C'est parti, mesdames et messieurs. Donc, bien sûr, pourquoi qu'on voulait faire le choix du personnage? C'est simple parce qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Max se déplace beaucoup plus vite. Max se faufile à certains endroits, ce qui permet aussi le skip qu'Emma nous parlait il y a un instant, qu'on va voir un petit peu plus tard. Par contre, c'est pas tout des avantages. Goofy, lui, se déplace à la même vitesse s'il y a des objets dans les mains. Max, il ralentit. Et aussi, ça prend plus de coups à Max pour vaincre certains ennemis comparativement à Goofy. Donc, bien sûr, c'est une journée chaude sur une île tropicale. C'est important de faire baigner les pirates, tes envois dans l'eau. Ils sont déjà en maillot. Ben oui. T'as déjà un maillot de même, toi? Oui, j'en ai quatre. Quatre? OK, c'est bon. Je suis sexant maudit là-dedans, moi. Pas sûr, mais on va laisser ça de même. Fait que là, vu que personne n'a choisi, si la run va mal, c'est à cause que le monde n'a pas assez donné. Exactement, exactement. Si je prends le continu, c'est vraiment par sûreté. Ce que Ben n'a pas encore expliqué, c'est que le jeu, il est pesant sur le RNG. Oui, mais souvent, les pirates, des fois, ils ne sont pas aux endroits qu'on voudrait qu'ils soient. Et par moment, on va soit trouver un moyen de les contourner à manière longue, mais des fois, on va juste simplement sacrifier nos cœurs pour passer au travers. Et parfois aussi, pour aller plus vite, pour venir en arrière, des fois, on va juste se sacrifier une vie tout simplement pour venir à l'entrée. Puis, comme on peut voir deux écrans avant, il y a des places où c'est tight, ça, pour filer entre les pirates. Bien, ça, c'est un des avantages de Max par rapport à Goofy. Des fois, Goofy est comme deux fois plus grand, donc le sprite est impacté également. Il y a comme une troisième dimension, pas inexistante, mais subtile à ce jeu-là par rapport à la hauteur. Ça, combiné au fait qu'il est plus lent, ça joue beaucoup. Par contre, ce qui arrive avec Goofy, c'est qu'on peut se promener avec les objets plus rapidement, donc on se fait mieux à certains moments avec Goofy, mais c'est plus rare. On est au premier boss, en fait, du premier niveau. Il faut tout simplement lancer des barils ou des baumes. Pas les piques, on ne peut pas pogner les piques, mais des baumes et des barils à cette gang de Joyeux Lurons. Une grosse game de guacamole. Exactement. Très bonne exécution ici, quand même. Des fois, quand les pirates ne sont pas au bon endroit, c'est malheureusement plus difficile, plus long un peu. Mais ça s'est très bien passé ici pour Kmart. Une minute 32 en game time pour le premier tableau, c'est malade. Puis là, on arrive à un des stages qui est quand même un des durs dans le run. Le grimpin, d'ailleurs, qui nous sert beaucoup dans ce jeu-là, souvent, c'est avec ça qu'on va tasser les ennemis, paralyser temporairement pour passer au travers. Ici, on a touché le pirate volontairement, parce que là, on va prendre la planche de bois et se laisser mourir pour venir à l'entrée plus rapidement. Donc, il y a une gestion de vie à faire aussi. On a vu les diamants qui donnent des vies aussi. Donc, ça nous aide un peu à mieux calculer notre... Le pirate ici qui se met un petit peu dans le chemin, mais ce n'est pas mauvais, parce qu'on va sûrement perdre une vie, bien sûr, pour venir à l'entrée encore plus rapidement. On abuse quand même beaucoup des I-Frames dans cette run-là. Oui. Surtout étant donné les dommages que Max fait, quand ça prend cinq coups pour tuer un ennemi, c'est pas mal plus vite que le stun et passer à travers. Là, ici, le jeu démontre un peu que les pirates peuvent nous nuire aussi dans certains puzzles. Vous avez vu, ils peuvent botter des blocs aussi. Un peu plus tard, on se retrouve à un endroit où on va avoir des pirates qui vont se mettre à botter des blocs pour nous empêcher de faire le puzzle. Des fois, ça passe serré. C'est exactement ici, là, il faut faire attention. Au moins, il y a un pirate qui est sur un pirate. Tu vois, c'est une belle confréerie dans ce gang-là. Il est à d'un jaune. Mais à date, ils ne sont pas trop dans le chemin, ça va bien. Celui qui reste, il est resté pas mal à gauche, donc il n'a pas été dans le chemin du tout. Là, ici, il faut faire attention. Les canons, il faut... Ils sont... Avec Max, on n'a pas à se lever bien bien les bras, mais avec Goofy, il faut se promener les bras dans les airs parce qu'on peut facilement se faire shooter par un canon. À la place, les canons se sont shootés entre eux autres. Exactement. On n'a pas pris de chance d'enlever les bras juste au cas où. Ça a l'air bien enfantin comme jeu, mais les puzzles sont loin d'être faciles pour quelqu'un qui joue à ça quand je joue autre. Bien, tu sais, c'est beaucoup de gestion de back and forth aussi. Comme vous avez vu l'Italie placer le grappin avant d'aller chercher la clé parce qu'on peut juste avoir deux items à la fois. On ne peut pas se faire une collection d'items, puis... Ce qui est logique quand tu as deux mains, il ne faut pas avoir... C'est pas comme, mettons, un Final Fantasy que tu as 8 boucliers, 48 potions, puis... 51 cabines dans tes poches. Exactement. C'est ça le réalisme. Mais c'est un des avantages de faire ce run-là à deux joueurs aussi. Tu peux traîner quatre items au lieu de deux. Oui, exactement. On est au deuxième boss. Là, on avait deux barils de surplus au départ, mais là, après ça, il faut se fier au lancer des pirates ici qui nous envoient les munitions. En fait, ce n'est pas des pirates, c'est des... Des... voyons, des indigènes. Ça a l'air du cousin hawaïen de Goofy. Oui, c'est ça. Oh. Quand même. Oui. Quelques barils manqués, mais rien de majeur ici, non? Non, parce que ce n'est pas un boss qui est facile non plus. Non. Il se déplace beaucoup, puis il se fait un mur de feu avec ses torches, donc c'est quand même très difficile de bien viser sans se faire poigner. Il y a beaucoup de RNG dans ce boss-là, puis dans la majorité des boss de la run, d'ailleurs. Ben, Goofy est une grosse course à RNG. Effectivement. Ah, des dark rooms. C'est tellement le fun. Ça, puis des tableaux sous l'eau. Heureusement, on n'en a pas là-dedans... On a une chance, parce que la seule affaire qui est aussi le fun qu'un tableau sous l'eau, c'est un auto-scroller. Oh. On n'a pas pris de chance ici. On a été save. On a décidé de sonner le chevalier zombie. Une bombe. Deux bombes. Trois bombes. En fait, je ne suis pas sûr que la deuxième avait été comme du monde sur... Fait que oui, il y a une partie très puzzle. Des fois, room by room, il y a des puzzles à l'intérieur qu'il faut vraiment résoudre. Mais la map au complet est un gros puzzle dans le sens... Va chercher un item, reviens, va chercher un autre item, dépose l'item, ramène l'item. Surtout à cause de l'imitation de deux items. Deuxième étage du château. C'est le genre de jeu que tu cherches pas mal les premières fois que tu joues. Ce qui fait que c'est encore plus impressionnant de le voir en speedrun après. Moi, la première fois que j'ai fait le puzzle aussi, le mot clé, c'est open. J'étais sûr que c'était nope. Moi, j'avais écrit nope, je cherchais... Voyons, ça marche pas, je comprends pas. C'est pour ça que c'est pas moi et Karen. Je me rappelle d'un puzzle en particulier, que la première fois que je l'ai fait, il y a genre six mois, ça m'a pris 45 minutes de le trouver. Malheureusement, ici, il y a des pirates qui n'ont pas joué... C'est pas dramatique sur le côté, mais c'est parce que... Ouais, peut-être que ça commence à être dramatique sur le côté un petit peu, là, mais... Pour que j'en repasse le puzzle. Ouais, là, les pirates étaient trop pognés ensemble, ça devient difficile à contrôler. Mais c'est parce que le nombre de vie qui perd... Ah, bien, déjà un de moins. Ouais, c'est ça. Le nombre de vie qui perd, c'est des opportunités en moins d'utiliser les morts pour venir rapidement. Ouais. Comme ceux-là, par exemple. Comme là, il est pas mal... Par contre, le jeu est quand même très généreux en vie, là. Faut pas non plus céder à la panique, là. Est-ce que vous me permettez de lire une petite donation, invité? Bien sûr, bien sûr. En fait, je vais profiter pour dire qu'on a dépassé le cap du 700$ avec celle-là. C'est Magic qui droppe un 20$ juste avec un petit commentaire tout simple. Good luck app fun. Merci. Merci beaucoup. Merci Magic. Donc ici, on va utiliser l'autre canon pour détruire... En fait, on va essayer d'égaliser le nombre de coups sans détruire, parce qu'on sert beaucoup de l'autre canon pour détruire... Bien oui. Il va nous rester seulement une bombe. Et c'est fait. C'est quand même fort d'être capable d'attraper un boulet de canon pour péter le canon avec... Écoute, il ralentit s'il y a un vase dans les mains, mais battez-ce qu'il est capable d'attraper un boulet de canon, hein. Troisième boss ici. En fait, c'est un... un boss double, si on veut. Il y a deux squelettes. On va tenter de se débarrasser du bleu en premier. Mais pourquoi? Parce que vous voyez, les lancers sont différents. Premièrement, le rouge donne plus de munitions. Et le rouge aussi, ses projectiles sont plus directs. Vous voyez, le bleu, ça rebondit partout. Donc, c'est un petit peu plus... un peu plus long, premièrement, pour les avoir. Puis aussi, un peu plus imprévisible. Donc, c'est pour ça qu'on se focus énormément sur le bleu. Chose à considérer aussi, quand la tête du boss s'enlève de son corps, on peut la tirer aussi. Ça fait la même chose que si on tirait sur le boss au complet. Et je crois qu'il ne manque qu'un... deux, d'abord. Trois? Trois? Je pense que je vais fermer ma guêle. Non, mais éventuellement, on va l'avoir. C'est ça, c'est quatre. C'est ça que je voulais dire. C'était trois. Je sens que je ne t'ai pas écouté. Oui, c'est ça. Écoute, moi, à l'avenir. Écoute, je ne savais pas compter hier dans Z2. Je ne sais pas plus ce que je comptais le matin. Pourtant, on ne s'est pas rendu à 10. Je le sais bien, mais... Donc, avant-dernier tableau déjà, ben oui, c'est... C'est vite de même. C'est vite de même, en effet. D'ailleurs, un fait intéressant, les personnages là-dedans, les ennemis ont les noms les plus compliqués au monde. Comme t'as Jack, t'as Rob, t'as des petits noms à trois, quatre lettres de même. Finalement, le nom le plus long, c'est Goofy. Probablement, oui. C'est Rampol. C'est quoi? Rampol. Ah. À moins que... Peut-être Pete, si on a écrit un nom complet, là. Ouais. Il y a un nom complet, Pete? Ouais, un autre pirate. Pour un vrai, il fallait que je pogne une vie. Là. Hé! Donc, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, bien sûr, les fruits ici qui remplissent les cœurs, euh... En fait, il y a plusieurs moyens de voir les cœurs, en fait, dans le sens que, euh... Un touché, on perd tous nos cœurs. Donc, vous allez me dire, pourquoi il y a plusieurs cœurs? Parce que si on pogne un certain nombre de cœurs, bien, on a une vie à la place. Mais sauf que, euh... Dans le cas d'une course comme ici, on cherche pas nécessairement à aller chercher la vie. On va plus, euh... tenter de se garder des cœurs, justement, pour passer au travers des... Des ennemis. Et ainsi sauver, euh... Bon, beaucoup de temps. Hum. Comme là, juste le petit puzzle de la rume d'avant, ça a l'air bien niaiseux quand on regarde Kmart le faire, parce qu'il le fait en quatre secondes et demie. Mais quand il faut qu'on y pense, puis qu'on essaie de comprendre comment il marche, ça peut être long. C'est pas un puzzle accessible à tout, là. Kmart, c'est un génie, quand même, là. Ben oui. En fait, c'est lui qui l'a créé. Non, c'est pas... Non, mais c'est quand même pas évident, des fois, là, des... Surtout que là, des blocs qui flashent comme ça, c'est des blocs explosifs. Donc, si on est pas assez vite, ben, euh... On perd ces blocs-là, puis il faut recommencer. Moi, j'aime comment tous les ennemis dans ce jeu-là te donnent les munitions pour les tuer. C'est encore drôle, les ennemis, des fois, tu tues les autres ennemis, fait que c'est encore plus... Ben, c'est une partie réaliste, quand même, je veux dire, c'est le fun de... Ben, quand il y a du friendly fire de l'autre côté, c'est le fun. Oui. Alors, moi, dans ce chambre-là, ce que j'aime le plus, ça, c'est la décoration. As-tu remarqué les murs, comment, qui ont un beau papier peint? Non. Non. Tu regardes pas comme du monde? Je suis trop fatigué, je pense. Ah, OK, de... ouais, ouais, ouais. Mais... les rooms sont-tu tout le temps noirs où il y a une façon de les allumer? En fait, il y a un objet qui est une chandelle, elle allume pas la room au complet, mais ça allume un plus grand rond autour du personnage. OK. Parce qu'essayer de faire un puzzle avec des coups de pieds de même partout, qu'il faut que tu reboundes à peu près 21 fois, quand t'as gros de même pour voir autour, ça doit être pénible. Déjà, juste botter un bloc me semble que ça serait pénible en partant. Bon, c'est le moment arrangé de ne pas me sacrer dans un micro. Bon, ici, là, il faut faire attention, là, il... On essaie de tasser un peu les pirates, mais... On essaie de les attirer dans un coin. Il se tue pas entre eux autres? Euh, pas avec les épées, il faut vraiment qu'ils pitent les barils pour qu'ils se tue entre eux autres. Ah, OK. Il faut que ça soit quelque chose que toi et tu peux leur lancer, finalement. Ouais. Il y a un boulet de canon, il est capable de pogner ça, mais pas une épée. Exactement. Ça se coupe, hein? Ça coupe une épée. Ouais. Un boulet de canon, c'est pesant. Ça, c'est un autre détail. Ah, OK. Là, on essaie de bien placer, parce que le but, c'est qu'on veut les tirer à distance le plus possible, mais quand ils s'en vont dans le coin d'arranger du bas, ben, il faut faire comme le détour pour... Il faut monter, puis se mettre devant l'ennemi. C'est quand même pénible, comme Room. C'est la paix, c'est la paix de tout le jeu avec Max. Tant donné que Max fait juste quatre points de dommage, puis que les pirates, ils en ont toutes cinq. OK. Goofy, les-tu one-shot, finalement? Ouais, Goofy fait cinq points de dommage, donc tous les pirates, ils en ont une shot. OK. S'il y avait des donations, c'est le temps d'aider. C'est le boss le plus long de tout le jeu, le plus ennuyant et tout. Ouais, puis c'est pas le plus dur, hein? Puis une erreur coûte dix secondes. Ça, il faut quand même rester concentré. OK. Je dis plus rien. En fait, pour expliquer un peu, c'est assez simple à voir, c'est que les chenilles sortent d'un des côtés du tronc d'arbre, puis il faut leur lancer les rushs qui tombent. Mais... À un moment donné, ça accélère, mais ça reste qu'à chaque fois, il faut attendre un éboulement, puis... Moi, la première fois que j'ai joué, j'ai essayé de viser les squelettes en haut. Je pensais que ça faisait de quoi. Mais non, c'est de la tapisserie. Ça va être de la tapisserie qui flashe demain. Puis la raison qu'on ramasse plus qu'une roche, c'est juste pour se libérer de la place pour courir si on a besoin. C'est des ennuyants. Ah, OK. Ouais, parce qu'en fait, ils disparaissent avant que les chenilles arrivent. C'est-à-dire que je suis moins sûr, mais je pense que tu essaies d'égaliser les chenilles aussi le plus possible, hein? Ouais, ouais. Parce qu'à chaque fois, je poke deux fois tout de suite la même chenille, je poke une seconde. Mais là, le jeu n'est pas fin. Hey, come on! Bonne nouvelle, on a une sur deux de fait. Ça veut dire qu'il y a plus de roche qui tombe, plus de temps avec la chenille à ça, puis… OK, Marc, qu'est-ce qu'il veut dire par « le jeu n'est pas fin », c'est qu'on mettait souvent la même chenille dans le visou, là. Donc, il n'y a pas eu le choix de s'attaquer à la verte continuellement. Et voilà! Sans exagérer, le bas, c'est presque aussi long que le reste du stage. Dernier stage, justement. Est-ce que tu devais bette ou pirate? Donc, le fameux « skip » va se passer dans ce tableau-là, si je me rappelle bien. Ah, j'ai déjà mon cœur. Ah oui? Quand je me parlais. OK. Ah! Ne change pas avec Goofy. Ça, là, tu vois que la gestion d'entrepôt est douteuse, hein, quand tu vois toutes les boîtes qui ne permettent pas de passer plus qu'un à la fois, là. Oh, ça, c'est pas bon signe. Donc, la cloche, ici, qui va attirer les ennemis. Dans le canon. En fait, on essaie que le pirate se fasse tirer par le canon, libérer le passage. J'ai allé chercher le grappin qui est dans le bas de l'écran. Ah! C'était celui-là à ce temps-là. Vous aviez compris qu'à longue distance, on essaie d'attirer des pirates sur la petite plateforme. Avec la cloche. Ouais, ici, le rample, c'est celui qui crache du feu, pis c'est le seul que tu peux pas trigger. En le fond, quand tu t'approches d'un ennemi, les ennemis vont te commencer à courir après, sauf le rample. Et la cloche, aussi, ne te trigger pas, fait que... Tu lui as raison pourquoi tu l'as fait sur la plateforme. Exactement. On s'en vient au skip, là, dans... Dans quelques instants. Il me reste un puzzle à faire. Avant, on va aller chercher la clé au centre. Plusieurs portes possibles, mais on va focusser seulement sur celle du centre pour la clé. Et là, c'est ici que le skip se fait. Habituellement, il faut faire le tour de la room en cliquant des blocs. Et là, on va essayer juste de... Passer entre le bloc et le trou, en fait. On veut essayer de vraiment... Passer vers la porte directe. Malheureusement, ça ne fut pas un succès, mais on peut encore essayer. de continuer de restart. Et voilà. Donc, en gros, c'est l'animation de la cloche qui empêche... Non, la cloche est un buffer. Comment? La cloche est un buffer. La fois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai utilisé la cloche pour buffer mon bouton par en haut. Ça a fait monter max d'un pixel et demi. Ensuite de ça, pendant que la cloche chonne, j'ai triggeré la diagonale qui m'a permis de passer par-dessus le trou. Puis comme on a pu voir, c'est extrêmement tight. C'est le seul pixel... C'est le seul pixel perfect. Wow! C'est l'habitude que j'allais one-try, mais là... Donc, on arrive bientôt vers le boss final? Ça a l'air de rien? Puis ça, c'est le puzzle qui m'a pris 45 minutes à comprendre. Ça fait que j'essayais de me dire, si ce jeu-là avait été fait pour les enfants, je comprends pas comment à 10-12 ans, j'aurais pu être capable de trouver ce puzzle-là, parce qu'à 35 ans, ça m'a pris 45 minutes. Là, ici, au lieu de se fier sur le canon, on a ramassé des boulets pour les lancer nous-mêmes. C'est plus fiable que d'essayer de viser avec le canon. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Exactement. Donc, Pete, boss final. L'idéal, c'est d'essayer de garder en bas. Euh... non. Bon. Quand il est en bas, on essaie de le manipuler pour qu'il pitche des bombes, mais s'il est en haut, on a plus de chances de recevoir des bombes. J'ai dodgé ça, moi. D'abord, ce qu'on veut pas, c'est qu'il calme ses chums en haut. Non, on veut qu'il calme ses chums. Non, on veut qu'il calme ses chums. Ben, écoutons. Parce que là, Aster, il a appelé ses amis, fait que là, on va attirer ses amis par en bas. On va les tenir loin de où est-ce qu'il peut pitcher des bombes. Et voilà. Et voilà. Tant que c'est quand le stage clear apparaît. Time! Oh, 0-5-0! J'ai vu 26-42 à la fin. D'abord, je me trompe, là, il me semble que j'ai vu. 26-42, c'était excellent. J'ai vu mon PIP hier, c'était 26-30. C'est un jeu qui est heavy-orangeyd de même, là. C'est excellent. Et puis quand même, le combat contre Pete a bien été, parce que c'est un combat qui peut virer au bordel très vite. Ouais, mais pas quand t'es bon comme moi. Bon, excuse-moi. Il ne fait pas trois ans que je joue sur ce jeu-là pour rien non plus. Non, ça ne fait pas trois ans que tu le joues pour rien, ça fait trois ans que tu le joues pour le faire ici aujourd'hui. Et voilà. Et voilà. GG, Mark. Merci. C'était Goofshoup avec Mark, j'espère que ça vous a plu. Restez des nôtres, il y a un autre jeu qui suit après. J'espère parce que sinon ça va être long jusqu'à demain. Un caractérateur de pub. Et puis j'ai un blanc. Je ne sais plus c'est quoi après. Désolé. Donc on va faire la transition. Donnez généreusement pour le répit Saint-Louis.